1er janvier, Genèse 1er Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux de mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit l'aide de grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tous oiseaux et laits, selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez fégonds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre, selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rompent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez fégonds, multipliez, remplissez la terre, et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui semeut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayantant-lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui semeut sur la terre, ayantant-soi un soupe de vie, « Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada